Bonjour Michael Correia et merci d'avoir accepté cet entretien pour Lutte Ouvrière. Alors l'histoire populaire du football est parue il y a maintenant deux ans, elle est disponible en édition de poche, merci de nous montrer le bouquin. C'est un gros livre qui n'est pas centré comme souvent les histoires du football sur les palmarès, les Coupes du Monde, uniquement les grands joueurs ou les grands clubs. Et ça n'est pas non plus une histoire nationale, c'est pas seulement l'histoire du football français, c'est vraiment une histoire mondiale qui revient sur les origines du football moderne il y a à peu près un siècle et demi. Et puis qui s'intéresse depuis la fin du 19e siècle à la pratique du football, comment le sport s'est structuré, quand il s'est organisé jusqu'à aujourd'hui, y compris un certain nombre de dimensions auxquelles on ne pense pas forcément comme le rôle important des supporters dans les clubs. Et toute la vie, ils traversent ces clubs et leurs supporters. Donc c'est moins un livre où il est question de Platini ou de Zidane que de clubs pas forcément très connus ici, comme le SC Corinthians de Sao Paulo ou le FC Saint-Poly de Hambourg. Alors d'abord, peut-être pour commencer, le livre revient sur les origines du football en Bretagne à l'époque de l'industrialisation et de la formation d'une classe ouvrière moderne et avec les chemins de fer, il faut revenir sur ses origines. Oui, les origines du football paradoxalement, elles sont très très peu connues. Ce qui est intéressant avec les origines du foot, et après de toute façon c'est le moteur de tout livre, c'est qu'on voit qu'il y a déjà un phénomène de réappropriation et d'accaparement, une espèce de moteur comme ça, qui va être aussi le moteur de cette histoire populaire du football. C'est-à-dire que le football, en fait, il se pratiquait déjà de façon, en manière populaire, depuis le Moyen-Âge, dans toute la Grande-Bretagne, un peu aussi dans l'ouest de la France. Ce n'est pas du tout un sport moderne, c'était avant tout des jeux traditionnels qui se pratiquaient surtout durant le carnaval et qui avaient surtout un rôle de cohésion sociale. En fait, c'était vraiment une histoire de fédérer, de mieux ressouder les liens, ces communautés paysannes à l'époque. Le jeu va disparaître, notamment avec la privatisation des terres au tournant du XVIIe, XVIIIe siècle, ce qu'on va appeler le mouvement des années-closures. En fait, il va réapparaître au sein de l'aristocratie anglaise, au sein des public schools, des grandes écoles privées, où on va former l'aristocratie britannique. Au sein de ces institutions, le sport va lui donner un vrai rôle, un vrai rôle éducationnel. C'est-à-dire qu'à l'époque, on est en pleine révolution industrielle. L'Empire britannique a besoin de former des nouveaux hommes, on va dire des capitaines d'industrie. En fait, ils vont faire du football, de ce sport qui n'est pas encore codifié à l'époque, un vecteur d'apprentissage de valeurs qui sont nécessaires à l'époque à l'Empire britannique. Des valeurs qui sont les valeurs d'obéissance, les valeurs de virilisme, d'esprit de compétition, d'esprit de conquête aussi. Du coup, on va comme ça standardiser le football. Alors, ça va être en 1863. C'est un peu la date de naissance du football. Ce qu'on appelle les 17 grandes lois du football telles qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, ça va être avant tout un outil, un sport pratiqué par l'aristocratie et qui sert à cultiver cette entre-soi bourgeois. Donc là, il y a déjà un premier phénomène de réappropriation d'acquart par mot. Ce qui va se passer, c'est que quand ces élèves-là vont sortir de ces institutions-là, de ces public schools, ils vont vouloir enseigner le football à leurs ouvriers pour leur enseigner la division du travail. En gros, c'est chacun à son poste sur le terrain, comme chacun à son poste dans l'usine. Et pour aussi les occuper le samedi après-midi. Les ouvriers anglais viennent d'arracher à l'époque, donc on est toujours à la fin du XIXe siècle, ils viennent d'arracher d'autres luttes ce qu'on appelle la semaine anglaise, le fait de pouvoir partir de l'usine dès le samedi après-midi. Et le patronat est frayé de ce temps de loisirs qu'ils ont. Ils ont peur qu'ils aillent dépenser leur argent au pub et encore peur qu'ils aillent se syndicaliser. Donc, on va réculquer le football pour occuper des ouvriers. C'est vraiment un outil de contrôle social. Ça va se retourner contre le patronat, dans le sens où ces ouvriers sont issus d'un exode rural assez massif, en Grande-Bretagne. Ils ont besoin de se recréer des repères sociaux au sein de leur communauté urbaine, leur communauté ouvrière. C'est vrai que le football, ça va servir de terre-roi, ça. C'est-à-dire qu'on va jouer au football le samedi, on va aller voir le match le dimanche. Les premières équipes en plus, c'est des équipes qui sont associées à l'usine, qui embauchent des footballeurs ouvriers. Le lundi, sur les chaînes de montage, on va parler des résultats. Bref, ça va vraiment servir de terreau à une vraie culture ouvrière et à un début de conscience de classe ouvrière en Grande-Bretagne. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, en Grande-Bretagne, on dit que c'est vraiment un sport working class. C'est vraiment associé à cette culture ouvrière de la fin du 19e siècle. Alors, dans un premier temps, les femmes peuvent jouer au football. Puis, après, le livre raconte comment, dans les années 1920-1930, elles sont mises à l'écart. En tout cas, les formes un peu structurées, les ligues, les compétitions féminines sont progressivement interdites. Alors, ça, c'est une des histoires les plus enfouies que j'ai réussi un peu à dévoiler en train de montrer mon travail d'enquête historique. C'est une histoire qui n'est pas du tout connue. Mais effectivement, à la fin du 19e siècle, notamment juste après la Première Guerre mondiale, il y a eu un vrai football populaire, un football féminin populaire, pardon, notamment, encore une fois, en Angleterre et en France. C'est surtout durant la Première Guerre mondiale que ça a explosé, dans le sens où tous les hommes partent au front. Les femmes vont remplacer les hommes dans les chaînes de montage, notamment les chaînes de montage d'armement. En Grande-Bretagne, ça va quand même représenter plus d'un million d'ouvrières sur les chaînes de montage pour fabriquer des munitions. Alors, ces ouvrières-là, qu'on appelle à l'époque justement les munitionnettes, encore une fois, le patronat, dans une tentative un peu de les encadrer, va leur proposer des activités récréatives. Ces femmes-là vont dire, nous, nos frères, nos pères, nos maris jouent au football, donc nous aussi, on veut jouer au football. Dès 1917, on va avoir comme ça en Angleterre, à plus de 150 équipes de football de munitionnettes, de football d'usines qui vont se mettre en place. Et ça va être très populaire parce que le championnat masculin est entre parenthèses à cause de la guerre. Et elles sont aussi très populaires parce que les recettes qu'elles engrangent, elles vont les déverser à chaque fois à des œuvres de guerre ou aux blessés de guerre. Donc, ça va devenir très populaire. Par exemple, en décembre 1920, il y a des matchs, par exemple, à Liverpool, qui vont rassembler plus de 50 spectateurs. Donc, c'est pour dire un peu l'audience que peuvent ramener ces footballes-là. Ce qui va se passer après-guerre, c'est que les hommes rentrent de la guerre, vont reprendre leur place au sein de l'usine. Et le rôle social qu'on a attribué aux femmes va vraiment basculer. C'est-à-dire qu'au début, pendant la Première Guerre mondiale, on va leur dire, vous devez bosser comme des hommes au sein de l'usine. Vous devez assurer comme des hommes aussi sur les terrains de jeu. Donc, on va vous autoriser à jouer au football. Et comme les hommes rentrent du front et qu'il y a des millions de morts dans les tranchées, on va assigner un nouveau rôle aux femmes qui est tout simplement de procréer. On va dire aux femmes, il faut arrêter de jouer au football. Vous devez rester à la maison pour faire des bébés. Et on va avoir comme ça, en Angleterre comme en France, toute une campagne de presse assez fallacieuse, enfin avec des arguments médicaux assez fallacieux qui vont dire que le football, c'est dangereux pour les organes reproducteurs de la femme. En Angleterre, c'est dès fin 1920, 1921 que le football va être interdit. En France, la campagne de presse va être tellement intense que pareil, le football va s'éteindre dans les années 30. Il faudra attendre 1970, 1971 pour que le football féminin soit nouveau reconnu par les fédérations européennes de football. D'accord. Alors, l'entre-deux-guerres, c'est une période où il y a un essor important de la pratique du football. Est-ce que tu peux revenir un peu sur la façon dont, à cette époque, le mouvement ouvrier a entretenu un peu des rapports ? Disons qu'il y a des clubs ouvriers ou des clubs socialistes, etc., dans les années 20 et 30 ? Effectivement, surtout en France, il va y avoir un gros débat, encore une fois, dès le début du XXe siècle jusque dans les années 20, sur que faire du football. C'est-à-dire que c'est notamment dans les pages de l'Humanité qu'on va retrouver ces débats-là. C'est-à-dire qu'on va voir que de plus en plus d'ouvriers pratiquent le football, mais sous le gérant du patronat ou sous le gérant de l'église, qui, à l'époque, étaient tous les deux des grandes fédérations sportives. Donc, il va y avoir un débat. Certains vont dire non, le football, c'est quelque chose qui est tenu par la bourgeoisie. Et le fait d'avoir tous le même maillot, ça efface les distinctions de classe. Et d'autres, au contraire, vont dire les ouvriers pratiquent, comme je le disais, sous le gérant du patronat, ou de l'église, il faut aussi qu'on crée nos propres fédérations. Il faut aussi qu'on peut retourner ce jeu-là. C'est-à-dire que le football peut être aussi une superbe école de la coopération. Ça veut dire qu'une équipe, une dizaine, enfin, 11 footballeurs, footballeuses, se passant le ballon ensemble, peuvent créer quelque chose de commun, une production commune qui est le but, qu'ils peuvent aussi partager ensemble. En tout cas, il y a tout un écure comme ça sur le football comme à la fois espace de recrutement politique et comme outil d'apprentissage de la coopération. En fait, dès 1917-1918, on va avoir des premiers clubs ouvriers qui vont notamment naître autour de Paris. Ensuite, ce qui est assez rigolo, on va dire, c'est que ces fédérations-là, rouge, entre guillemets, vont suivre un peu les tumultes du boubendrier. C'est-à-dire qu'après le congrès de Tours, on va avoir la scission entre aussi une fédération sportive socialiste et une fédération sportive communiste. Et en 1934, à l'appel notamment de Moscou et de l'Union des Gauches, on va avoir l'union de toutes ces fédérations sportives, une fédération qui existe toujours aujourd'hui, qui s'appelle la FSGT, la Fédération Sportive et Générique du Travail. Ce qui est intéressant, et j'arrêterai là-dessus, avec cette fédération-là en 1934, c'est-à-dire qu'elle va servir de laboratoire en quelque sorte du Front Populaire. C'est-à-dire qu'à l'époque, les ouvriers et les militants syndicaux vont dire si on peut déjà opérer cette union de la gauche au sein de la fédération sportive, c'est beaucoup plus facile d'aller voir les ouvriers pour leur dire ensuite, regardez, ça marche sur le plan sportif, ça peut aussi marcher sur le plan politique. On va voir comme ça, il y a toute une fédération rouge. En France, ça reste relativement restreint. C'est surtout dû parce que la CGT, un syndicat révolutionnaire, du coup, à l'époque en tout cas, elle va très peu se pencher sur la question de ce qu'on appelle des services et des loisirs à l'époque. En Angleterre et aussi en Allemagne, le sport rouge va fédérer jusqu'à plusieurs millions d'ouvriers et ça va vraiment avoir une puissance politique assez importante. Et puis en même temps, dans l'Italie fasciste ou dans l'Allemagne nazie, les régimes utilisent le football. Bon, ça, c'est un peu connu, mais tu as cherché un petit peu à évoquer aussi comment, dans ce cadre-là, qui est très fort, des résistances peuvent s'exprimer ou se cristalliser autour d'équipes ou de clubs, voire de joueurs, contre ces dictatures. Effectivement, c'est assez connu que le fait que ces dictatures-là ont beaucoup utilisé le football comme vecteur de mobilisation des fous ou comme mise en scène du corps fasciste, du corps guerrier. Il va y avoir quand même pas mal de pratiques de résistance assez diversifiées, notamment contre l'ordre nazi. Il va y avoir un grand joueur qui est très connu à l'époque, c'est un peu le Zinedine Zinedine de l'époque, qui s'appelle Mathias Indelard, qui est un joueur autrichien qui va protester contre l'union de l'équipe d'Autriche, qui était une des meilleures formations européennes à l'époque, et l'équipe du Reich qui était extrêmement mauvaise. Il y a ce but un peu de faire une grande équipe de football du Reich. Il va notamment protester à travers une partie de football qui est assez connue qui va se dérouler juste après l'Ancelouche, 1938, qui est un match de propagande qui va se terminer par un zéro-zéon entre l'Autriche et l'Allemagne. Mathias Indelard va marquer un but durant ce match arrangé. Son collègue aussi, qui s'appelait Carcesta à l'époque, va marquer un deuxième but. En fait, ce match-là qui était arrangé va se retourner comme une véritable humiliation publique pour les dignitaires nazis qui sont à l'époque en tribune. Ça va être d'autant plus une humiliation que ce joueur-là, Mathias Indelard, c'est un joueur qui est très frêle. On l'appelle l'homme de papier à l'époque. C'est un joueur qui est très chétif. Et le deuxième buteur, donc Karl Serstin, c'est un joueur d'origine polonaise qu'on surnomme le gros. En fait, on va avoir deux personnages qui sont totalement à l'opposé de l'archétype parien qui vont affliger en public une véritable humiliation au régime nazi. Ce joueur-là, on va tous dire, à l'époque, on va avoir peur qu'il va être tué par le régime. Il est tellement populaire qu'on va le laisser vivant. On va quand même le retrouver mort fin 1939 dans son appartement. À Vienne, on ne sait pas s'il a été tué par la Gestapo ou si c'est un suicide ou si c'est une intoxication au monoxyde de carbone. Mais ce qui compte, c'est qu'il y a quand même 15 000 personnes à l'époque pour ces funérailles alors que toute manifestation n'était pas interdite et qu'il y a encore aujourd'hui une rue qui porte 100 000 euros. Au-delà de ce joueur, donc ça, c'était vraiment pour présenter un peu un exemple de joueur résistant. En France, il y en a eu aussi, je pense notamment à Rino de la Negra, un joueur du Red Star de Saint-Ouen qui va s'engager au sein des 1941 au sein du groupe du FTP Moï, du groupe Manukian qui va trouver la mort en février 1941 qui va être assassiné avec ce groupe-là. Il y a aussi des pratiques de boycott, notamment en Norvège. La fédération de football norvégienne va organiser tout un boycott. Par exemple, pendant la coupe de Norvège de football, on ne va compter même pas une dizaine de spectateurs dans les tribunes. Il y a aussi des clubs qui vont servir de réseaux de sauvetage juif, notamment l'Ajax d'Amsterdam, une ville où à l'époque il y a encore une très grande communauté juive qui va se servir de son club de football et de son réseau pour appuyer des filières de sauvetage d'enfants juifs à l'époque. Je fais un petit bond dans le temps. À l'époque des révoltes anticoloniales, il y a un épisode un petit peu connu qui est la façon dont le FNN algérien en 1958, donc dans le cadre, dans le contexte de la guerre d'Algérie, a formé une équipe nationale, notamment avec des joueurs qui jouaient en France, dont certains même étaient dans l'équipe de France, pour construire en quelque sorte un appareil national contre la colonisation. Effectivement, c'est une très belle histoire. Il y a même une BD qui a été écrite là-dessus que je vous conseille qui s'appelle Un maillot pour l'Algérie qui a été écrite par Chris. Oui, c'est une très belle histoire dans le sens où le FLN, dès 1957, va comprendre qu'il y a un autre champ à jouer que le champ plus récent de la guerre coloniale, de la guerrilla coloniale. Ils vont s'avère se voir qu'il y a aussi un autre champ sur lequel ils peuvent jouer qui est notamment le football. Le FLN va, début 1958, recruter les meilleurs joueurs algériens qui jouent à l'époque dans le championnat français. Il y a des très grandes stars à l'époque. Une des plus grandes, c'est notamment des joueurs comme Zitoni ou Rachid Mekloufi qui, effectivement, vont être sélectionnés ou sont sélectionnés pour la Coupe du Monde qui doit se dérouler en juin 1958 en Suède à l'époque. Ces stars-là vont être recrutées par le FLN et en avril 1958, ils vont passer clandestinement la frontière. Ça va être assez rocambolesque comme histoire pour rejoindre le gouvernement autonome algérien qui, à l'époque, basait à Tunis. Et ça, à l'époque, ça va être un véritable choc dans l'opinion publique française parce que je vous rappelle qu'à l'époque, le discours qu'il y avait dans les médias, c'était les guérillers et les combattants de l'Algérie autonome, de l'Algérie indépendante, pardon, c'est vraiment des bandits, c'est des maltraitants. Et là, on va avoir des félagas et donc là, on va avoir des grands stars du football qui sont prêtes à mettre entre parenthèses leur carrière, à passer clandestinement la frontière et même à ne pas participer à la Coupe du monde de football. Donc, on va avoir comme ça une équipe qu'on va vite surnommer le 11 de l'indépendance qui va un peu à la fois servir de porte-drapeau des revendications indépendantistes algériennes et qui va aussi servir, qui va un peu esquisser les contours diplomatiques du futur État algérien. C'est-à-dire qu'ils vont jouer beaucoup au Moyen-Orient, notamment en Irak, ils vont jouer aussi en ex-Yougoslavie, en Pologne, ils vont aller jusqu'en Chine, jusqu'au Vietnam, ils vont faire comme ça une tournée jusqu'à l'indépendance en 1962 et à chaque fois, ils vont vraiment se lutter pour qu'à chaque début de match que le drapeau algérien soit hissé et que l'hymne algérien soit joué. En plus, ils sont rejetés par la FIFA qui est la grande organisation internationale qui est dominée par des pays impérialistes. Effectivement, ils vont vite rentrer dans l'égalité. La FIFA ne va pas reconnaître cette équipe-là. C'est un outil politique très puissant. Je rappelle que Ferratabas, à l'époque, il va dire à l'équipe juste après l'indépendance, maintenant, vous faites ce que vous voulez. Il leur a soufflé à l'oreille à cette phrase connue qui leur a dit « Vous avez fait avancer la révolution de 10 ans ». Ça a été un outil politique et un bras diplomatique très important pour l'Algérien. C'est quelque chose qui, encore aujourd'hui en Algérie, est vraiment conservé et de l'ordre de l'histoire nationale. Autre grand terrain de football, ou territoire du football, c'est l'Amérique du Sud. quels sont un peu les enjeux politiques du football ? Notamment, je pense à la période des dictatures militaires qui ont marqué des pays comme le Brésil ou l'Argentine où le football est très populaire. Le football est extrêmement populaire dans ces pays-là. C'est ce que je dis dès le début. C'était vraiment des nations en devenir. Je rappelle, par exemple, au début des années 20, Buenos Aires, par exemple, on estimait qu'il y avait plus de 60% de la population qui était immigrée. C'est vrai qu'elle s'est beaucoup retrouvée autour du football comme vecteur d'unité et un peu outil de construction identitaire collective. Au Brésil, il y a vraiment cette chose-là qui s'est jouée aussi, notamment après-guerre, avec l'organisation de la Coupe du Monde au début des années 50. C'est vrai que ça outille surtout un outil de diversité culturelle. C'est-à-dire que ça a été vraiment le creuset de la mixité culturelle brésilienne où des joueurs noirs, des joueurs d'origine indienne et des blancs vont pouvoir se retrouver. Il y a toujours eu cette image un peu de vecteur, d'unité, d'identité collective de tout un pays, en tout cas d'identité populaire à travers le peuple, à travers lequel le peuple se retrouve. Alors, très rapidement, notamment au Brésil, avec l'arrivée de la dictature militaire au milieu des années 60, encore une fois, va très rapidement manipuler le football comme outil de paix sociale. Ce qui est intéressant, c'est que ça va aussi se retourner, encore une fois, contre eux, dans le sens où il y a une aventure assez folle qui va se passer au début des années 80. Vous parlez du club des Corinthians, c'est le club notamment des Corinthians de São Paulo qui est une équipe très populaire à l'époque. Il va se passer quelque chose en 1981, mais c'est inédit, c'est qu'à la direction du club, enfin la direction sportive du club, il va avoir un peu par le fruit du hasard, un sociologue qui va arriver là-bas, c'est purement par son père qu'il est arrivé là et qui va dire au joueur, écoutez, le pays est en train de changer, parce qu'à l'époque, il y a des grandes manifestations contre les dictatures, le pays est en train de changer, on peut aussi changer ça au sein du football parce que ça vous dirait qu'on pratique, on va dire, l'autogestion au sein du club. Les joueurs, quelques joueurs, notamment le célèbre Socrates qui était très nourri d'auteurs comme Gramsci, en tout cas de littérature marxiste, on va dire, va très vite accrocher à ce projet-là. On va avoir aussi deux joueurs comme Vladimir qui est à l'époque un joueur noir qui est le représentant du syndicat des joueurs de football brésilien. En fait, tous ensemble, ils vont vraiment mettre en place des pratiques autogestionnaires au sein du club et ce club-là qui était un peu dans le ventre mot du championnat va commencer à enchaîner les victoires. Au fait, le peuple brésilien va se dire d'une façon très simple, c'est qu'on voit que la démocratie et l'autogestion marchent au sein d'un club. À la fois, ça marche économiquement et en plus, ça marche sportivement. Le peuple va se dire aussi si ça marche au sein d'un club de foot, pourquoi ça ne marcherait pas au sein de la société ? En fait, on va avoir très rapidement ce club de foot-là. On va vite devenir donc très populaire qui va en quelque sorte devenir un laboratoire de la démocratie populaire au sein du Brésil. Ces joueurs-là vont être en tête, vraiment en cortège de tête des grandes manifestations du mouvement anti-dictature dès 1984. Socrates va même mettre sa carrière en jeu en disant si le gouvernement ne démissionne pas, je pars en Italie pour finaliser ma carrière. Bref, on va voir comme ça comment ce club a apporté au fait pendant 3-4 ans toutes les aspirations démocratiques au Brésil. Et encore aujourd'hui, le collectif des supporters du AC Corinthians, c'est un des rares organisations, on va dire, non politiques, en tout cas hors partisanes, qui est clairement appelé, dans le milieu du football en tout cas, à ne pas appeler Bolsonaro lors des dernières élections brésiliennes. Un peu comme si, enfin, ils se revendiquent vraiment de cette longue tradition de contestation dictatoriale. Aujourd'hui, ce collectif démocratien, c'est une vraie force politique aujourd'hui au Brésil, notamment dans le milieu de football, qui a largement appelé à voter Bolsonaro. C'était une des rares contre-voix protestataires à ce discours-là. C'est intéressant. En même temps, c'est vrai que quand on voit un petit peu le football contemporain dans des pays comme la France ou la Grande-Bretagne ou l'Espagne, disons qu'on a un football professionnel qui renvoie vraiment une image de business avec des clubs qui sont un peu des entreprises privées, des investisseurs, des hommes d'affaires, des médias qui eux aussi gagnent beaucoup d'argent dans le football, des sponsors tout aussi capitalistes et tout aussi cupides et puis même les supporters. L'image que renvoient les clubs de supporters, elle n'est pas toujours flatteuse. On pense aux insultes racistes ou homophobes dans certains stades, y compris ces dernières années ou aux bagarres de supporters. Est-ce que ce sont des clichés qu'on a comme ça sur un football qui ne serait pas vraiment celui de la conscience de classe dont tu parlais au début de la présentation ou est-ce qu'il y a des clubs ou des occasions où ils peuvent garder une forme, une dimension contestataire ? Oui, c'est une vaste question. Mais effectivement, tu parles d'entreprises privées, etc. C'est vraiment une vraie industrie mondiale qui est effectivement aujourd'hui qui est une des têtes de pont du capitalisme mondialisé. Il ne faut pas se veiller la face avec tout ce que ça charrie d'exploitation salariale, d'homophobie, de sexisme, de racisme. Ça, c'est des choses que j'ai beaucoup travaillées, notamment au sein de la Fédération Française de Football. Tu parlais de quelques pays européens, mais je pense que c'est aussi quelque chose de très généralisé. Et effectivement, autour des supporters, ça, c'est quelque chose de très français. En France, on a beaucoup de mal avec l'objet football. Ça, c'est, je pense, notamment dû à un tournant qui a notamment eu lieu dans les années 70-80, de la théorie critique du football comme spectacle de masse. Il y a eu tout à quelques fins. Il y a eu pas mal de production culturelle autour des années 80 sur le fait que le football, c'était le sport de beauf par essence. On se souvient tous de la figure de Cabu, du beauf qui, en fait, avec son gros ventre, sa cannelle de bière et son tee-shirt. On a comme ça tout un champ culturel. Alors, c'est en train de basculer aujourd'hui. Alors, sur la question des supporters ou des clubs, effectivement, c'est assez compliqué parce que les supporters ont toujours peur d'être étiquetés de politique ou en tout cas d'avoir une étiquette partisane. N'empêche qu'effectivement, il y a des groupes de supporters qui ont une vraie sensibilité de gauche et qui se revendiquent vraiment de gauche. Je pense notamment aux groupes de supporters de Marseille où il y a vraiment une culture ou en tout cas il y a un vrai affichage antiraciste où on va même avoir des figures comme Che Guevara qui vont être vraiment affichées. Il y a les supporters de Bordeaux aussi qui est une des tribunes de gauche. À Paris aussi, notamment dans certaines tribunes au PSG, il y a encore des groupes qui ont aussi cette identité-là. Il y a le Red Star, bien évidemment, à Saint-Point en moyenne parisienne. Il y a quand même une espèce de géographie politique qui est là. À contrario aussi, il y a des clubs et des groupes de supporters qui sont extrêmement affichés, extrêmement proches de l'extrême droite. Je pense notamment au groupe des Bans Gons de l'Olympique Lyonnais qui se revendiquent d'extrême droite. Mais ce qui est important là-dedans dans ce bouteillage politique, c'est qu'il y a énormément de militants, en fait, l'air de rien. Je l'ai aussi démontré dans le livre et dans plusieurs articles que j'ai faits, notamment pour Mediapart. Il y a beaucoup de militants politiques, notamment beaucoup plus jeunes qu'aujourd'hui, 20 ou 30 ans, pour qui pour eux le football, en tout cas les tribunes de football, c'est un espace de recrutement politique et c'est un espace de sensibilisation politique. On est un peu obsédé par nos cultures militantes de dire que le lieu de travail et le lieu d'éducation et l'université, c'est les deux grands lieux un peu sacrés de mobilisation politique. Mais pour ces jeunes-là, la tribune de football l'est devenue aussi. Peut-être, oui, à ce propos-là, peut-être une dernière question sur un chapitre que j'ai trouvé intéressant, c'est le rôle des supporters dans la révolution égyptienne et puis, enfin, la révolution, les printemps arabes en 2011 et puis, peut-être si tu peux dire deux mots aussi du rôle des supporters algérois dans la mobilisation contre le régime depuis 2019. Exactement comme dans la lignée de ce que je disais, toute cette nouvelle culture supporter radicale qu'on qualifie de culture ultra, c'est une culture qui est vraiment basée sur plusieurs principes, notamment des principes de solidarité entre membres, une certaine culture de l'anonymat et puis aussi une certaine culture de la contestation. Toute cette culture-là émergée dans l'Italie autonome des années 70, une vraie culture populaire aujourd'hui depuis le début des années 2000 et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on sait très peu, en tout cas, il y a de plus en plus d'études et de livres qui parlent de ça, c'est que durant les différents printemps arabes, que ce soit en Tunisie ou en Égypte en 2011, à Istanbul en 2013 et là, l'année dernière en Algérie en février 2019, un des groupes sociaux qui ont été à la pointe de la contestation des régimes et qui ont été aussi un des organisateurs des cortèges politiques, ça a été justement ces jeunes groupes de supporters ultra. Alors, pourquoi ces jeunes groupes de jeunes supporters ont été à la pointe de la contestation ? C'est que, encore une fois, les tribunes de stade ont servi de laboratoire de la contestation, c'est-à-dire qu'on a commencé à faire des chants, des slogans contre le régime parce que souvent, les régimes laissaient les stades comme un des rares espaces de liberté un peu pour dire c'est votre exutoire, lâchez-vous pendant 90 minutes et les jeunes justement en ont fait un espace de liberté à part entière et ont justement commencé à contester les régimes depuis ces tribunes-là. La deuxième chose, c'est que c'est un des rares espaces avec cette culture de l'anonymat, avec cette culture de la solidarité entre membres, c'est des groupes qui n'ont pas du tout pu être corrompus par le pouvoir politique ou manipulés, c'est-à-dire que c'est des groupes qui sont tellement étanches, tellement autonomes qui ont leur propre pratique que du coup, ils ont aussi une autonomie d'action et ce qui fait qu'en Égypte, sur la place Tahrir, ça a été par exemple ces supporters ultra qui ont défendu la fameuse place durant les différentes attaques d'Ebilis de Moubarak et en Algérie aussi, c'est vraiment les premiers groupes qui sont descendus dans la rue et qu'on a retrouvés en tête des cortèges algériens et même aujourd'hui, enfin même et dès le début des manifestations algériennes de février 2019, dès les premières manifestations chaque vendredi, l'hymne de la révolution, c'est un champ de supporters. C'est la Casa del Moradia qui est un champ de supporters qui est très, très, très offensif, très vindicatif à avoir l'encontre de Bouteflika qui pointe vraiment l'oppression et la corruption du régime. C'est chanté par les supporters de Lusman d'Alger qui est un des plus grands clubs d'Alger et d'Algérie et cette chanson-là de support en retard a été reprise et est reprise aujourd'hui par tous les manifestants d'Algérie. Merci Michael pour cette présentation de l'histoire populaire du football. Merci à toi.